... Les 25, 26 et 27 mai sont les dates à retenir pour le Festival Héritage. L'événement qui aura lieu aux marges des esclaves à Petit Canal tient à promouvoir le dialogue interculturel, soutenir la création et ouvrir le champ des possibles, tout ceci sous le thème de la résistance. J'ai été inspiré aussi par une chanson de Fred Day, qui est le directeur artistique, qui dit « Yotez grand, vous ne loupez pas Petit ». Donc clairement, l'idée c'est véritablement que les Guadeloupéens, les personnes qui viennent au Festival, se rendent compte qu'avant nous, il y a eu un certain nombre de personnes dont on ne connaît pas forcément le nom ou les tenants et les aboutissants, qui ont fait des grandes choses. Donc on ne peut pas, nous qui venons derrière, faire moins. Donc l'objectif c'est véritablement de parler de toutes les formes de résistance qui existent, que ce soit des résistances violentes qu'on connaît, donc les grèves, les marronnages ou des choses comme ça, mais aussi les résistances un peu plus passives, un peu plus invisibles, comme les esclaves ont poisonné leur maître, ou encore les résistances féminines, quand les femmes disent « nous aussi on veut faire du gros cas », elles ne font pas de grève, elles ne font pas d'esclandre, mais elles font avancer la cause générale. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire un peu le point dans l'histoire de Guadeloupe, de l'herbe précolombienne à nos joints, sur tous les moments où il y a eu des phases de résistance. Les trois jours proposeront des ateliers de découverte, des pièces de théâtre, sans oublier la partie musicale. J'agis pour chaque musicien invité, Rachel Allison, Etana, Denubians, Loïc Amboulé, Chris, il y aura aussi Véronique Hermann-Sambin, il y aura Soft, donc de chanter deux chansons de l'horrépéantoir et d'avoir une création. Donc on est ensemble pendant une semaine, et au spectacle du 27 mai, on restitue ce qu'on a créé sur le thème de la résistance et ensemble. Donc c'est un partage et c'est le fruit qui sera présenté le 27 mai dans un grand concert qui aura lieu à Petit Canal. Chris, les Nubians ou encore Izikilinga sont attendus pour ces trois jours de festival, trois jours d'hommage et de divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada